Générique Vous êtes sur CGTN français, bonjour à tous, à la une de cette édition à Beijing, la cérémonie de lancement du système de navigation par satellite B2-3 a eu lieu. Le président Xi Jinping l'a déclaré opérationnel. C'est le moment que les ingénieurs chinois attendent depuis près de 30 ans. Je déclare officiellement le lancement du système mondial de navigation par satellite B2-3. Le 30e satellite BTS-3, le dernier de la série B2, a été placé sur orbite le 23 juin. Il a ainsi permis l'achèvement de la constellation de satellites de navigation développés en Chine. La mission de l'équipe se déplace désormais vers le maintien d'un fonctionnement solide et fiable pendant la durée de vie du satellite, estimée entre 10 et 12 ans. La cérémonie de lancement est un espoir important du système B2. Nous fournirons aux utilisateurs mondiaux un service continu et stable. Je suis très fier de participer à ce projet. La Chine a commencé à construire son système de navigation du nom de Grand-Dux dans les années 1990. B2-1 a été achevé et mis en service en 2000, couvrant la Chine et plusieurs pays voisins. En 2012, B2-2 avait remplacé la première génération avec 14 satellites desservant une grande partie de l'Asie et de l'Océanie. B2-3, qui possède 30 satellites sur trois orbites différentes, étend son système de navigation régionale en Aïso mondial. Jusqu'à présent, le système B2 a été largement utilisé dans les transports, l'agriculture, la foresterie, la pêche, la surveillance hydrologique, les prévisions météorologiques, les secours en cas de catastrophe et d'autres domaines. Mais cet expert a affirmé que l'objectif n'était pas pour B2 de se reposer sur ses lauriers. En effet, un autre objectif ambitieux a été fixé. Le projet consiste à construire un système de positionnement, de navigation et de datation intégré davantage à l'État, plus intelligent et plus intégré d'ici 2035. Un système qui peut être utilisé de l'espace le plus éloigné jusqu'au fond de l'océan et des environnements extérieurs aux environnements intérieurs. Avec un service de haute précision à 1 mètre, du niveau désymétrique et du niveau centimétrique dans sa couverture, le système de navigation par satellite B2 devrait servir le monde et l'humanité avec des fonctions plus solides et de meilleure performance. Le système de navigation chinois par satellite B2 a été élaboré de toutes pièces. Ses concepteurs ont adopté des fonctionnalités uniques pour s'adapter aux besoins dans une gamme plus large. Un reportage à l'académie chinoise de technologie spatiale où les satellites B2 ont été assemblés et testés avant le lancement final. Dans le monde, il existe quatre systèmes de navigation par satellite. Contrairement aux autres, le système B2, nouvellement construit en Chine, a apporté de nouvelles fonctionnalités au système mondial de navigation par satellite. La constellation B2 évolue sur trois types d'orbites, l'orbite moyenne de la Terre, l'orbite géostationnaire et l'orbite géosynchrone inclinée. Ceux-ci comprennent une constellation hybride de trois orbites qui permet d'étendre les services de navigation de notre pays à l'échelle mondiale, tout en fournissant des services de navigation et de positionnement de meilleure qualité via géo ou satellite à orbite géostationnaire et via satellite à orbite géosynchrone inclinée, aussi appelée IGSO, dans et autour de notre pays, ainsi qu'une variété de services uniques. Une autre caractéristique est que B2 a combiné de manière créative la navigation avec la communication. Les utilisateurs peuvent désormais envoyer des messages de plus de 1000 caractères chinois. Le système B2 peut informer ses utilisateurs de leur localisation et peut également diffuser sa position, permettant ainsi à d'autres de la connaître. Voici la base de production des satellites du système B2. 30 satellites ont été produits ici au cours des deux dernières années. Plus de 400 organisations ont participé au processus. La Chine optimise activement la compatibilité de B2 avec les systèmes GPS, GLONASS et Galileo dans le cadre du Comité international des systèmes mondiaux de navigation par satellite. Nous avons partagé des fichiers concernant le port de signal depuis le tout début lors de la construction du système B2. Et nous avons signalé le processus de construction et l'état des satellites au monde. La Chine coopère également avec les pays de l'Océane et les pays d'Afrique et le long de la ceinture et de la route, travaillant de concert pour améliorer le service de navigation et le niveau des applications numériques. Le système B2 est un nouveau système mondial avancé de navigation par satellite. Il n'est pas seulement destiné à la Chine. La Chine travaille avec d'autres systèmes de positionnement par satellite dans le monde pour fournir un service fiable aux utilisateurs mondiaux. Et comment fonctionne le système chinois de navigation par satellite B2-3 dans le ciel ? Découvrons-le ensemble. Le système global de navigation par satellite B2-3 compte 30 satellites qui sont divisés en trois catégories et travaillant sur trois orbites différentes. Plus précisément, il comprend trois satellites en orbite géostationnaire, trois satellites en orbite synchrone inclinable et 24 satellites en orbite terrestre à cercle moyen. Chacun a sa propre fonction. Les satellites géostationnaires surplombent la Terre à environ 36 000 km au-dessus du sol. Il s'agit d'une orbite destinée aux satellites de communication. Par conséquent, les satellites qui circulent sur cette orbite peuvent également exécuter des fonctions de communication, c'est-à-dire des fonctions de communication de messages courts. A la même altitude, les satellites orbitaux synchrones inclinés se synchronisent avec la rotation de la Terre, se concentrant sur la Chine et étendant sa couverture à la région Asie-Pacifique. Quant aux satellites orbitaux terrestres à cercle moyen, situés à environ 20 000 km du sol, ils fournissent des services au monde. Premièrement, le système dispose de davantage de satellites pour les utilisateurs de la région Asie-Pacifique par rapport à d'autres systèmes. Deuxièmement, nous avons gardé les puissantes fonctions fournies par les satellites géostationnaires, telles que l'augmentation à base de satellites, le positionnement ponctuel de précision, etc. En même temps, il s'agit de satellites de synchronisation de positionnement, de navigation et de timing. Au total, le système réaliserait une extension des fonctions, une amélioration de la précision et une augmentation de la précision de positionnement. Grâce à la coopération de satellites en différentes orbites, le système Beidou permet de tisser un grand réseau dans l'espace qui peut non seulement couvrir le monde, mais aussi améliorer les performances de service pour la Chine et dans la région Asie-Pacifique. La constellation mixte avancée par la Chine a indiqué une direction pour d'autres systèmes de navigation par cette élite dans le monde. Nous pouvons dire que la Chine a contribué à ce domaine en apportant sa propre solution. La Chine a développé son propre système de positionnement et de navigation Beidou. La technologie qu'elle adopte contribue également à améliorer les applications dans un certain nombre de secteurs variés. Les scientifiques testent une nouvelle approche pour améliorer la technologie de positionnement intérieur. En utilisant six pseudolites, la précision de positionnement pourrait atteindre moins de 10 cm à l'intérieur d'un bâtiment. Une pseudolite est comme un satellite dans le ciel, mais elle est basée sur le sol. C'est une expérience de positionnement harmonieux pour aller de l'extérieur à l'intérieur d'un bâtiment équipé de nos pseudolites. Il faut au moins quatre pseudolites pour déterminer une position exacte, mais le coût est presque négligeable. Quand on en aura installé davantage, le service deviendra encore plus précis. C'est un grand défi pour les scientifiques du monde entier de résoudre le problème du positionnement intérieur. Maintenant, avec l'aide d'un service de positionnement multimode basé sur GNSS, ce drone peut trouver mon emplacement et m'apporter ce livre. Cela peut sembler simple, mais cela implique beaucoup d'efforts. Vous pourrez certainement voir le grand potentiel de cette technologie à l'avenir. Un service de positionnement peut impliquer de multiples technologies, telles que le Global Navigation Satellite System ou GNSS, la Wi-Fi, le Bluetooth et même la 5G. Les scientifiques ici font le meilleur usage de ces différentes solutions. Lorsque la technologie de positionnement intérieur deviendra plus précise et fiable, elle permettra aux robots Android, sur roue et aux drones volants de naviguer à travers des environnements intérieurs complexes. L'application de cette technologie est vaste. Elle peut être utilisée dans les centres commerciaux, les aéroports, les stades ou les installations souterraines, comme les garages de stationnement et les systèmes de canalisation. Avec le système de navigation satellite Beido presque achevé, la technologie de navigation améliorée au sol se développe en rapidement. L'amélioration de la précision de la technologie de positionnement fournira bientôt aux gens des informations de localisation plus utiles et plus exactes.